Des supporters en délire, des joueurs célébrés comme des héros. Hier soir, les castrés ont longuement savouré leur exploit. 39 ans qu'ils attendaient cette victoire à Toulouse. C'est des héros. Les joueurs ce soir, c'est des héros. Je leur ai dit, on leur a donné le maillot et tout. Effectivement, c'est une belle soirée. Il y avait tellement longtemps qu'on recourait après ce résultat. 39 ans, ça fait long. J'ai dit, mais attendez, on ne va pas attendre 40 ans. C'est pas possible. Plus réaliste, plus combatif, l'ECO impose sa puissance et marque un premier essai à la 17e minute grâce à Julien Caminati. L'hélier castré qui reçoit un carton jaune à la demi-heure de jeu après cet en avant volontaire. Double peine car Toulouse bénéficie d'un essai de pénalité et recolle au score. 10 partout à la mi-temps. Après la pause, le stade reprend l'avantage. Belle percée de l'ancien castré Antoine Dupont. Essai de Thomas Ramos. 15 à 10 pour Toulouse. Le match s'emballe. Castré et Toulousain se rendent coup sur coup. 4 essais en 8 minutes. 24 partout. On a su marquer et puis revenir derrière. Et puis remarquer, mais on recollait au score. C'est vrai que c'était un match qui était assez tendu. Ça ne serait plus basculé pour eux. Ça a basculé pour nous. On est hyper heureux ce soir. Et en toute humilité parce que Toulouse est une très belle équipe. Car les castrés n'ont rien lâché. A l'image de cet essai de contre de 80 mètres conclu par Tomeopo. Malgré le retour héroïque du UG. Hier soir, la défense toulousaine était aux abois. En caissant 6 essais. C'est beaucoup trop pour espérer un résultat à domicile. Tu ne peux pas être les Brésiliens du rugby. Tu ne peux pas en prendre à chaque fois 4 et marquer 5. C'est comme ça. Il faut être aussi capable de défendre sa ligne. De défendre beaucoup mieux. Contre ce genre d'équipe, il faut être beaucoup plus costaud sur ça. Et malheureusement, on ne le paye cash. Score final. 41-31 pour Castres. Une victoire historique qui permet au CO de passer à la 5e place du classement. Juste devant le stade toulousain. Sous-titrage ST' 501